Bonne journée ! Enfin, libérés du masque. Les sourires réapparaissent, les visages respirent. Ce matin, le soulagement domine parmi les piétons rencontrés. À l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, je préfère de ne pas le mettre. Pour cette chaleur, c'était pas supportable. Et puis, je me dis que quand il n'y a pas trop de monde dans les rues, c'est pas gênant, quoi. Quand je suis dans la rue, que je promène mon chien tout seul, si je ne porte pas le masque, ça ne risque pas de toucher beaucoup de gens. S'il n'est plus obligatoire dans la rue, il faut encore le porter dans les espaces clos, les transports en commun ou lors de rassemblements, comme ici, dans les allées du marché d'Oisem. C'est une bonne solution encore sur les marchés. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et tout. Alors, moi, je pense que c'est bien. Il n'y a pas plus de monde que ça. Je ne comprends pas pourquoi on est obligés de le garder. On fait ce qu'on nous dit, on attend. Ça va bientôt venir qu'on pourra l'enlever partout, j'espère. Dans les services d'urgence, la pression est largement retombée. Au SAMU, on est passé de 400 appels par jour à 30. Les indicateurs sont satisfaisants. Pour le docteur Patrick Goldstein, cette mesure de relâchement sur le masque est légitime. Il y a une logique réelle à retirer les masques aujourd'hui. Attention, on n'a pas dit partout, à retirer les masques en extérieur. Dès lors qu'on n'est pas les uns contre les autres, dès lors qu'on n'est pas en train de faire la queue, là, il faudra continuer à être prudent. Continuer également à être prudent dans un certain nombre d'espaces clos. Pour pouvoir se débarrasser totalement de ce morceau de tissu qui fait partie de notre quotidien, il faudra attendre une meilleure immunité collective qui passe par plus de vaccinations. Pour le moment, il vaut toujours mieux avoir un masque à portée de main.